Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Marc. Merci de répondre à nos questions, parce qu'on voulait faire avec toi un peu le bilan de ce premier mois de compétition, un peu chargé. Il y a quand même 7 matchs en l'espace d'un gros mois, si on compte la Coupe de la Ligue. Et donc, il y aura nos questions et puis celles des internautes qui ont bien voulu t'interroger aussi. Et on va tout de suite rentrer dans le cadre d'une question qui est posée par plusieurs personnes, notamment Julien Martin Faber, Baptiste Grossman, Lionel Kurtz, Mathieu Yen, Sébastien Kieffer, Batrice Doguc, Nicolas Cristiano, Eliron Grumbach, Théo Escht. Heureusement, ils ne sont pas 500, sinon on y passerait l'après-midi. En fait, leur question c'était au bout de cinq journées et un passage sur le podium. Est-ce que tes objectifs ont changé ? Non, non du tout. On est très contents du début de saison qu'on a réalisé. On a fait des matchs qui, je pense, s'améliorent petit à petit au niveau de la qualité. Après, je pense qu'il y avait matière à mieux gérer certaines situations. On a été un peu naïfs par moments aussi. Mais je pense que dans l'ensemble, on peut être satisfait de ce début de saison qui confirme la qualité des matchs qu'on avait fait durant la préparation. Et mis à part le match d'Auxerre où on avait fait tourner un peu l'effectif parce qu'on pensait pouvoir s'en sortir en faisant de la sorte et où on a perdu, mais on ne méritait pas forcément beaucoup plus. Je dois dire que je suis satisfait de ce début de saison. L'équipe dispose de neuf points à ce jour-là. Est-ce que tu avais fixé un quota ou est-ce que tu n'avais pas donné de précision là-dessus ? Non, j'estime qu'on prend les points où on peut les prendre tout simplement. Donc après, c'est à la fin du match qu'on voit à peu près si on avait matière à prendre un point, à prendre trois points ou à ne pas en prendre du tout. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait avoir deux points de plus. Il y a au moins, je pense à un match nul, notamment celui de Bourg-en-Bresse qui aurait dû se transformer en victoire. Parce que même si c'était le début de saison, je dois dire qu'on a eu suffisamment d'occasions franches pour marquer et pour faire la différence. Après, sur les points qu'on a lâchés, c'est Nîmes, ici, on a fini à 10. On était très contents d'égaliser à 10 contre 11. Et puis le Gazellec, où c'est vrai qu'on a eu l'occasion peut-être d'ouvrir le score, mais sur la fin, on aurait très bien pu le perdre aussi. Donc c'est des points qui me semblaient logiques. On n'a pas encore de vision exacte sur ce qu'est ce championnat. On a un peu l'impression que toutes les équipes se cherchent encore. Ils sont bien un match, un peu moins bien le suivant, nous vaut mieux le troisième. Et pour nous Alsaciens, qui avons beaucoup attendu ce retour en Ligue 2, on se demande un peu quel est le niveau exact de cette Ligue 2 par rapport au National, il n'est pas évident qu'il y ait une grande, grande différence. C'est ce que j'avais précisé quand j'étais arrivé, c'est qu'on se fait souvent une montagne de la Ligue 2 quand on arrive au National. Mais en fait, il n'y a pas un delta trop important. Par contre, c'est vrai qu'entre la Ligue 2 et la Ligue 1, il y a un réel écart. Et c'est surtout à ce niveau-là que se fait la différence. Mais au niveau du National, on s'aperçoit que finalement, chaque année, il y a une équipe qui arrive du National qui concourt pour la montée en Ligue 1. Donc ça signifie quand même qu'au là d'un recrutement qui peut être judicieux, il n'y a pas une différence énorme non plus entre… Le fait que, par exemple, Amiens soit deuxième et Strasbourg quatrième, ça va un peu dans ce sens. Oui, tout à fait. Même si c'est très ponctuel parce que c'est que le début de saison. Par contre, la Ligue 2, c'est un championnat qui est très très long. Il y a quand même 4 journées de plus que le National. C'est un championnat où on laisse beaucoup d'énergie. Et donc forcément, sur 38 journées, quelquefois, la dernière ligne droite nous paraît un peu longue. Mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas une différence énorme à condition d'être régulier. C'est un championnat où il faut être régulier. Il faut arriver à prendre des points régulièrement et ne pas avoir de trou d'air. Si je me rappelle bien, il y a deux ans, quand on est monté avec le Gazélec, Nancy ou Dijon étaient certainement meilleurs que nous. Mais ils ont eu des trous, à un moment donné, dans la saison, qui leur ont coûté très très cher. Et nous, on a eu une certaine régularité dans les résultats qui a fait qu'on est toujours resté dans les équipes de tête. Ça nous a donné beaucoup de confiance. On a été aussi craints par moments, justement, par rapport à ce classement. Et ça nous a permis de rester en tête sur la fin du championnat. Quels sont les critères ? Tu connais bien les deux divisions, même la troisième, mais bien la Ligue 1 et la Ligue 2. Les critères de base d'une équipe de Ligue 2 ? En Ligue 2, on peut dire qu'une équipe de Ligue 2 qui n'aurait pas forcément des joueurs de talent, avec beaucoup de solidarité, un très bon collectif et un peu de réalisme par moments, s'en sort sans problème. Par contre, en Ligue 1, si vous arrivez avec le même profil d'équipe, vous passez à la trappe. Parce qu'il vous faut avoir des joueurs de talent, il vous faut avoir des joueurs qui ont beaucoup de puissance. Parce qu'on regarde quelques fois les gabarits des joueurs, mais en Ligue 1, je peux vous dire que pour en avoir vu certains, c'est assez impressionnant. Et puis, bien sûr, les qualités techniques aussi, forcément, parce que c'est quand même le niveau le plus élevé en France et donc forcément, normalement, les meilleurs joueurs sont en Ligue 1, tout simplement. Donc, on a un début de saison qu'on va qualifier d'extrêmement correct concernant Strasbourg. J'ai un internaute qui s'appelle Jean-Pierre Darky, qui est, lui, un peu plus pressé que tout le monde. Voilà, il voit vraiment très loin déjà. Et il dit, si on monte, est-ce qu'on serait dans la panade pour créer une équipe de Ligue 1 ? Ben disons que c'est toujours difficile de sauter les marches de la sorte. Voilà, nous, on l'a fait avec le Gazellex. C'est vrai que quand tu n'as pas le temps de te structurer, c'est difficile, quoi. Tu arrives du National, tu passes directement en Ligue 1. C'est des choses qui, même pour un club comme Strasbourg, je pense que ce serait quelque chose qui serait difficile à gérer. Ce n'est pas l'objectif, de toute façon. De toute façon, ce n'est pas l'objectif. Je tiens à le préciser, c'est bien de me le rappeler. Mais même pour un club comme Strasbourg, ce serait quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Comment dire ? Si on a cette possibilité, on ne va pas se gêner. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de... Je ne vais pas dire de griller les étapes, mais d'aller vite. Et quand on va vite, on a plus de chances de déraper ou de rater un virage que quand on a le temps de voyager, tout simplement. Il est important de voir que certains clubs comme Dijon, comme Angers, ont tourné autour du pot pendant 3-4 ans. Nancy aussi, qui est redescendu. Et cette année, ils sont en Ligue 1, mais ils ont 3-4 années de vécu pour mettre en place toutes les structures. Ce n'est pas seulement l'équipe, c'est aussi toutes les structures qui doivent accompagner la montée en régime de l'équipe. Cet entretien a lieu le jeudi 1er septembre, donc la période mercato estivale. C'est terminé hier, ce n'était pas facile à dire. Et donc j'ai une question de Pierre Oliveau qui dit, voilà, si aucun autre joueur n'intègre l'infirmerie, quand est-ce que tu penses avoir ton groupe au grand complet ? Quand ? Je pense que d'ici 10-15 jours, grand maximum, on aura tout le monde. Oui, parce que Baptiste Guillaume va accélérer un peu sa reprise. Jérémy Blaya qui est revenu. Pour le premier match contre 3, ce sera certainement encore un peu short, notamment pour Baptiste. Mais pour les matchs suivants, je pense que si tout va bien, on aura l'équipe au complet. Voilà, c'est un problème. Question qui est posée par Thomas Zimmermann. Qu'est-ce que tu penses, ton regard sur le club depuis ton arrivée ? Le club en général ? Oui, c'est vrai que Strasbourg, on connaît plus facilement Strasbourg qu'un autre club qui arrivera en Ligue 2, forcément. Mais je ne suis pas du tout surpris par ce que j'ai trouvé. C'est un club qui a tout pour renaître, je dirais, de son passé. Je ne vais pas dire de ses centres parce qu'il ne faut pas aller trop loin. Non, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Mais renaître de son passé, c'est un club qui a un grand palmarès, qui a une grosse histoire, qui est quelque chose de bien ancré en Alsace, je dirais. Et donc forcément, il y a une grosse attente. Voilà, tout simplement. Et donc par rapport à ça, moi, si je suis venu ici aussi, c'est aussi pour ça. C'est pour repartir sur un nouveau projet, une nouvelle aventure. Je vois mon métier aussi un peu comme ça. Et je trouve qu'ici, tout est réuni pour que la nouvelle aventure soit la plus belle possible. Et j'espère la plus performante possible aussi. Comme tu connais très bien le football, tu savais déjà, avant de venir ici, ceux qui t'attendaient dans le stade, le public, l'ambiance. C'est un club où il y a eu plus de 25 000 personnes en CFA, en National, au niveau en dessous. Est-ce que tu t'attendais à cet engouement ? Ou est-ce que tu as été surpris ? Et qu'est-ce que tu penses globalement de l'apport du public ? Non, non, je m'attendais à ça. On était venu avec le Gazéléq il y a trois ans ici, en National à l'époque. Et il y a déjà une ambiance qui était très très chaude, je dirais, très intéressante. Donc c'est quelque chose qui faisait partie de la réflexion quand j'ai été contacté. Mais j'espère justement que l'engouement va encore grandir et va encore être plus grand. Enfin, va être encore plus important, pardon. Donc résultat des courses. On sait aussi que pour avoir de l'ambition, il ne faut pas seulement avoir une bonne équipe. C'est tout un ensemble de choses. Il faut que les structures du club soient à la hauteur. Il faut que le stade soit à la hauteur. Il faut que les partenaires, les sponsors soient à la hauteur. Il faut que le public surtout soit à la hauteur. Et les joueurs, bien entendu, et le staff. Et le jeu aussi. Il y a tout un ensemble de choses à mettre en place. Ce n'est pas seulement un seul paramètre qui rentre en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en ligne de compte. Et je trouve qu'ici, pour l'instant, il y a pas mal de choses qui sont mises en place par le président, par les dirigeants, par les gens autour. Et donc, résultat des courses, on est quand même sur une bonne dynamique. Alors après, tout ce qui va se passer, ça va se passer là, sur le rectangle vert, forcément. Mais autour de l'équipe, autour du staff, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place. Et je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Voilà, c'est sur ça qu'on tient. Contre Nîmes, par exemple, l'équipe est menée. Elle est réduite à 10. Et nous, en Strasbourg, on voit que ce public a changé. Nous, on a connu une période où le public aurait été dur et difficile avec son équipe. On sent maintenant que dans la difficulté, il est là et il pousse. Donc, il y a quelque chose qui se passe aussi entre l'équipe et l'équipe. Il est clair que contre Nîmes, le public nous a beaucoup aidés parce qu'on était dans une passe pas très intéressante. Parce qu'entre l'ouverture du score et l'exclusion d'Ernest juste derrière, c'est vrai qu'on sentait qu'on allait être en difficulté. Et c'est vrai que même si sur le terrain, les garçons n'ont rien lâché, même si les garçons ont tout donné pour essayer de revenir, on était quelquefois à la limite. Et le public nous a aidés justement à puiser un peu dans nos réserves pour aller chercher l'égalisation. Je dirais même qu'il a même eu un rôle sur la décision de l'arbitre, forcément. Parce que quand il y a toute une tribune qui se lève pour reclamer une faute, forcément, on se dit peut-être qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose d'inconscient. Je ne veux pas arbitrer pour les arbitres. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui fait qu'inconsciemment, on s'y peut-être plus facilement, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je suis très content de voir le public strasbourgeois dans les tribunes en si grand nombre. J'espère même qu'il y en aura encore plus. Et surtout, je suis heureux de voir que c'est avec un très bon état d'esprit. Voilà, c'est surtout ça. Comme je ne fâchais avec personne, j'avais oublié de le dire. C'est une question qui t'es posée par Loïc Dorsch, Pierre Borel, Quentin Walter, Louis Roth, Bruno Schmitt, Xavi Hier, Kevin Erces et Signore Fabio. Il y a un supplant des supporters italiens également. J'allais dire. Rapidement, quels sont en gros tes rapports avec François Keller, le centre de formation ? Ils sont excellents. Pas plus tard qu'hier matin, je suis allé voir une opposition organisée par François. Ça se passe très bien. Aussi bien avec la passerelle qu'il y a, avec les quelques jeunes qu'on avait pris pour le stage de pré-saison, qui sont toujours de temps en temps avec nous, aussi bien avec d'autres jeunes qu'on peut avoir de temps en temps sur des oppositions aussi. Enfin bon, je veux dire, on va voir leur match. Dès que c'est possible, on va voir leur match. Enfin, il y a toujours quelqu'un du staff qui va voir leur match. On est même allé voir les 19 ans. Enfin, il y a aussi bien avec François qu'avec Albert Stockel, avec Martin Djetou, enfin avec tout le staff du centre de formation. Ça se passera très bien. Il y a de très bonnes relations. Je pense que c'est nécessaire si on veut avoir des objectifs à atteindre. Cette question était posée par O'Crew. Il faut le savoir. Donc voilà, il nous reste encore une petite question qui est plus touristique et gastronomique. Allons-y. Là, il y a du monde qui s'intéresse quand même. Il y a Julien Wetzel, Daylan Meyer, Guillaume Sontag, Mika Kieffer et Michel Kempf, qui se demandent Est-ce que tu as commencé à visiter notre belle région ? Quel plat as-tu pu goûter ? Est-ce que tu es plutôt choukout ou figatellerie ? Les deux me plaisent. Mais c'est vrai que j'ai commencé un peu à visiter parce que j'ai quelques personnes qui sont venues à la maison, notamment mon fils. Donc on en a profité pour visiter un peu l'Alsace. J'avais eu la chance de visiter l'Alsace quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai que c'est une région qui est très riche. Et donc, au même titre que la Corse ou au même titre que toutes les régions où je suis passé, je reste rarement trop longtemps à la maison. J'aime bien visiter aussi. Tu ne tranges pas entre choukout ? Non, non, parce que c'est deux choses totalement différentes. Mais bon… Tu vas chouer avec quatre choukout ? Exact. Il y a aussi ça. Mais j'aime bien manger. Et donc, en fait, c'est plutôt par rapport à ça que je n'ai pas envie de trancher. Je me suis laissé dire que tu as déjà fait tes petites recherches dans la région. Oui, enfin, les petites recherches. On a visité. On a eu la chance de voir une émission avec mon épouse sur l'Alsace. On a retrouvé certaines adresses. On a visité un peu parce que c'était sympa. Et on avait encore une fois des gens à la maison. Donc, on a profité pour ça. Tu as un peu plus de confiture dans ton arme ? Un petit peu plus. Je ne veux pas dire beaucoup plus, mais un petit peu plus. Merci Thierry. Et bonne chance pour la suite. C'est gentil. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada